TV Média TV Média avec Eva Roch. Bonsoir Eva. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Et vous avez remarqué aujourd'hui que le CSA a mis en garde aujourd'hui une émission qui est diffusée non pas à la télévision mais sur Youtube. Alors que normalement le conseil supérieur de l'audiovisuel est censé faire la loi et être le gendarme des programmes télé. Alors que se passe-t-il ? Et bien figurez-vous qu'au printemps dernier débarquait sur Youtube un nouveau rendez-vous. C'était l'adaptation et c'est toujours l'adaptation d'un programme québécois, les recettes pompettes. Le concept est simple, une personnalité réalise une recette de cuisine avec l'animateur, monsieur Poulpe en l'occurrence, tout en buvant des verres de vodka. Stéphane Berne était le premier invité et l'alcool lui est vite monté à la tête. Quand il passe un coup de fil à un ami, ça donne ça. Allô ? Nikos, c'est Stéphane. Bonsoir. Bonjour Stéphane, ça va ? Oui, alors je fais une émission. C'est Nikos Aliagas ? Oui, c'est Nikos, c'est mon ami Nikos. Ah c'est d'accord. C'est le seul ami que j'ai à la télé. Vous partez en vacances ensemble en Grèce ? Non, mais il est grec. Voilà, il est grec. Il est grec. Voilà. Aïe, 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 aïe. Exactement. Et avant même la première diffusion de cet épisode, l'Association Nationale de la Prévention en Alcoolologie et Addictologie, ainsi que le ministère de la Santé, protestait contre les recettes pompettes. Protestation sans effet à l'époque. La première émission a été diffusée, celle d'après aussi, avec succès, plus de 2,3 millions de vues pour ce numéro avec Stéphane Berne. Sauf que le CSA a donc décidé de s'en mêler et vient de mettre en demeure Studio Bagel qui produit les recettes pompettes. En leur reprochant, je cite, le programme est constitutif d'une propagande en faveur de l'alcool et leur demande de ne pas recommencer. Sauf que la même émission sans alcool, forcément, ça va moins bien marcher. Alors, propagande en faveur de l'alcool, on comprend bien. Ce qu'on comprend mal, c'est que normalement, le CSA ne statue pas sur les vidéos qui sont montrées sur YouTube. Exactement, le CSA gendarme du Net, c'est une première. Alors, il justifie son intervention en affirmant que les recettes pompettes sont un SMAD. SMAD, c'est un service de médias audiovisuels à la demande. C'est une catégorie de programmes sous contrôle de l'autorité. En fait, on attribue cette nomination habituellement aux services de replay des chaînes de télé et plus généralement aux services qui vous permettent de visionner une émission quand vous voulez. Sur la base d'un catalogue de programmes, c'est le cas par exemple avec YouTube ou encore Dailymotion. Une tension des émissions de télé. Exactement, et donc le CSA estime qu'ils rentrent dans cette catégorie et qu'ils doivent donc respecter les règles de protection du jeune public. Et voilà comment le CSA s'invite dans la régulation des productions web, ce qui risque de ne pas être du goût des producteurs de contenu pour le Net qui sont quand même désireux de conserver leur liberté éditoriale. Studio Baguel n'a pas encore réagi, mais il y avait une conférence de presse qui était prévue ce soir pour la présentation des futurs programmes. A priori, la mise en demeure devrait les faire réagir. Très bien, on a tout compris. Si on regarde la télé ce soir, on regarde quoi Eva ? Vous écoutez surtout pour entendre ça. Si vous voulez tout savoir sur la musique de Mary Poppins, vous avez rendez-vous sur C-Stars à 20h50. Ça s'appelle la Story Disney, la magie musicale. C'est un documentaire sur les meilleures bandes originales de Disney. Eh bien, merci pour ce conseil Eva.